Les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites à la rencontre de Jean. Qui es-tu ? Jean ne refusa pas de répondre, mais déclara ouvertement et distinctement, Je ne suis pas le Messie. Alors qui es-tu ? Ne serais-tu pas Élie ? Non, ce n'est pas moi. Tu es le prophète ? Non. Dis-nous alors qui tu es. Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'as-tu à nous dire de toi-même ? Jean répondit en citant le prophète Isaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin pour la venue du Seigneur. Les messagers qui avaient été envoyés par les pharisiens lui demandèrent alors. Mais alors si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi bâtisses-tu ? Je bâtisse juste avec de l'eau. Mais il y a parmi vous celui que vous ne connaissez pas. Il vient me voir. Même si je ne suis pas digne de délier les lanières de ses sandales. Tout cela se passait à Bétanie, sur la rive est du Jourdain, là où Jean baptisait. le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Là, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi. Mais il est plus grand que moi, parce qu'il existait avant que je naisse. Je ne savais pas qui il serait, mais que je viendrais ici le baptiser avec l'eau, afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Et Jean nous a livré ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et se poser sur lui. Je ne savais toujours pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur un homme. Il est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Je l'ai vu, et je vous le dis, il est bien le Fils de Dieu.